... Bien, mesdames, messieurs les conseils municipaux, nous allons démarrer ce conseil municipal qui, étonnamment, est positionné un samedi après-midi. C'est de mémoire, ça doit être la première fois. J'ignore totalement quels seront les créneaux choisis dans les temps futurs, le temps présent étant particulièrement incertain. Néanmoins, je continuerai. Si c'est le cas, on verra au niveau de l'horaire, puisque peut-être que le 16h n'est pas forcément le meilleur horaire de l'après-midi. On verra pour peut-être modifier cette horaire-là si nous devons nous retrouver encore un samedi. Mais comme je vous l'avais signifié, monsieur Dacuna, si d'aventure nous devions nous retrouver au regard du calendrier posé par l'État sur les modalités liées à la pandémie, en tous les cas dans cette situation, dans une situation similaire, on ferait pareil avec un envoi le vendredi et un positionnement du samedi. On verra. Je n'ai pas particulièrement consulté les membres de la majorité sur le positionnement horaire. J'ai entendu ici ou là que le 16h n'est pas nécessairement le meilleur horaire, parce que ça plante un peu l'après-midi. Je l'entends et je verrai en tous les cas pour modifier cet horaire. En tous les cas, merci de vous être déplacés aussi en nombre cet après-midi pour ce conseil municipal. Éric Legelle, donc, est présent. Agnès Poncelin ? Présent. Claude Mazard ? Présent. Delphine Schlegel ? Présent. François Culeux ? Présent. François Dère ? Présent. Francine Pedro ? Alain Huguet ? Présent. Alors, Pierre Agement est présent, mais il a éventuellement donné un pouvoir à 17h40, si jamais nous n'avions pas fini à 7h, à Francine Pedros. Nadej Huguet ? Alain Grodet ? Présent. Francis Defranou ? Présent. Éric Flessel ? Présent. Amélie Guillou a donné pouvoir à Alain Grodet ? Présent. Corinne Tanguy ? Présent. Manuela Ramirez ? Présent. Sylvie Belavoine ? Présent. Ida Pelozo ? Présent. Éric Fournier a donné pouvoir à Agnès Poncelin. Isabelle Bopin-Vecchio ? Claire Hénin a donné pouvoir à M. Claude Mazard. Serge Adala ? Monsieur Nicolas Serrero ? Présent. M. Jean-François Perron a donné pouvoir à M. Nicolas Serrero ? Stéphanie Fuchs ? Présent. Bruno Afonso ? Présent. Stéphanie Barbara Vajon ? Présent. François Dacouna ? Présent. Arnaud Lopez ? Présent. Présent. Secrétaire de séance, M. Claude Mazard. Lors de la séance du Conseil municipal du 16 octobre 2020, ont été délibérés les points suivants. Personnel, création de postes pour divers services pour les avancements de grade 2020. Création d'un poste d'agent de maîtrise à temps complet. Gratification des étudiants stagiaires de l'enseignement supérieur. Instauration de la prime exceptionnelle Covid-19. Finance. Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Vaincre la mucoviscidose. Cadre de vie, suppression du marché communal. Avenant numéro 3 du traité de concession pour l'exploitation des marchés communaux d'approvisionnement. Fixation d'une redevance d'occupation du domaine public pendant les séances du marché. Garantie d'emprunt accordée à séquence SA d'HLM pour le financement du programme de construction de 17 logements au 53 avenue Aristide-Briand à Gournay-sur-Marne pour un montant total de 2 037 831 euros. Garantie d'emprunt accordée à séquence SA d'HLM pour le financement du programme de construction de 19 logements au 30 rue du Puy perdu à Gournay-sur-Marne pour un montant total de 1 661 657 euros. Enfance jeunesse, création d'un dispositif de soutien scolaire gratuit. Modification du tableau des tarifs périscolaires. Municipalité et droit à la formation des élus. Et enfin, rapport d'activité 2019 du syndicat mixte de la passerelle du Moulin. Y a-t-il des commentaires sur ce qui vient d'être lu ? S'il n'y en a pas, on va considérer qu'il est approuvé à l'unanimité des membres présents. Merci. Bien, nous allons donc démarrer l'ordre du jour de ce Conseil municipal avec une première délibération qui est la note de présentation numéro 1 qui porte sur le règlement intérieur du Conseil municipal. Alors, pour que ce règlement, qui est un règlement malgré tout élémentaire, soit réécrit et vous soit présenté, il a fait l'objet d'un travail collectif de réflexion où nous avons repris avec les membres de la majorité et les membres de l'opposition présents ce soir-là, à l'occasion de ce temps de travail, l'ensemble des points au règlement afin que nous ayons quelque chose qui ressemble un peu à notre volonté, enfin, à l'envie que nous avons de voir fonctionner ce Conseil municipal. Il n'y a pas eu de grands changements, plutôt des aménagements. En tous les cas, vous avez, je pense, pris le temps et le soin de le lire. Il a été détaillé au sein de l'équipe majoritaire. J'imagine qu'il a été de même fait dans l'opposition. Je vais donc vous demander s'il n'y a pas de commentaires particuliers ou de remarques sur ce règlement intérieur de l'adopter en l'état. Monsieur Cerreiro. Comme vous l'avez dit, justement, en présentation de la note, nous, on souhaitait aussi vous remercier de nous avoir associé à la construction de ce règlement intérieur. Il faut aussi savoir dire, quand on est satisfait, on a apprécié le fait que vous nous convoquiez à une réunion pour discuter avec vous. On avait un certain nombre de petits sujets à évoquer avec vous et on voit qu'on les retrouve sur le règlement intérieur. Donc, on vous en remercie. Merci, monsieur Cerreiro. Monsieur Dakuna, vous souhaitez prendre la parole ? Oui, exactement. C'était pour faire une remarque qui était dans le même sens que celle de Nicolas Cerreiro à l'instant, pour dire qu'effectivement, la réunion a été fort intéressante. On a pu en débattre et échanger sur nos différents avis par rapport à ce règlement intérieur. Donc, c'était positif et l'invitation était bienvenue à mon sens. Donc, merci. Bien, on va donc passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc, c'est un vote à l'unanimité des membres de présent. Je vous en remercie. Délibération numéro 2. Il s'agit de l'ouverture anticipée de crédit d'investissement pour l'année 2021. Et c'est monsieur Mazard qui va nous présenter cette délibération que l'on retrouve à peu près tous les ans à la même période. Enfin, tous les ans et à peu près à la même période. A toi, Claude. Oui, effectivement. C'est une note qui est présentée tous les ans qui permet au service de pouvoir travailler avant le vote du budget qui intervient qu'en février ou mars. Donc, nous proposons d'avoir la possibilité d'avoir des ouvertures anticipées sur le budget primitif 2020 qui a donc été voté en 2020. Vous retrouvez sur le document qui joint les informations sur les désignations de comptes avec les comptes. Les budgets 2020 qui étaient proposés et pas forcément dépensés. Je vous le rappelle. C'était un budget primitif de présentation et d'acceptation par vote. Et dans la partie ouverture anticipée 2021, c'est les 25% que nous nous autorisons éventuellement à dépenser avant le vote du budget. Merci. Y a-t-il des commentaires, des remarques, des questions ? Alors, je rappelle que M. Mazard l'a fort bien dit, la colonne budget, ce n'est pas l'état des dépenses engagées. C'est simplement ce qui a été mis budgétairement en place pour l'année en cours. L'ouverture anticipée n'augure absolument pas que les budgets qui apparaissent dans la colonne budget 2020 seront à l'identique. C'est simplement juste un engagement préalable permettant aux services de fonctionner et uniquement ça. Le débat budgétaire pour l'année 2021 aura lieu en son temps dans le timing qui convient bien et en tous les cas avant le 30 avril. Y a-t-il des remarques ? S'il n'y en a pas, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Une abstention de M. Dacouna. Note de présentation numéro 3. Attribution d'une avance de subvention de fonctionnement 2021 pour le CCAS. C'est toujours M. Mazard qui nous présente cette délibération. Oui, il en est de même effectivement pour le budget du CCAS qui ne devrait pas cesser de travailler dès le 1er janvier puisque l'année dernière nous avions une subvention obtenue de 15 000 euros au budget. Aujourd'hui, on a éventuellement le déblocage de 25 % de ce budget qui correspond à 3 750 euros pour que le CCAS fonctionne dès le 1er janvier. C'est exactement le même principe que le principe est évoqué et énoncé lors de la note de présentation numéro 2. S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc, c'est un vote à l'unanimité. Merci. Note de présentation numéro 4. Reversement au profit du CCAS de la somme de 920,920 euros 50 cents perçue par la commune dans le cadre du remboursement effectué par le groupe Chèque-déjeuner. C'est toujours M. Mazard qui nous présente cette délibération. Oui, en fait, il s'agit de chèques déjeuners perdus ou périmés que nous retrouvons dans les budgets et que nous permettons effectivement, avec votre proposition d'acceptation, de les transférer au CCAS comme tous les ans et c'est à peu près le même montant chaque année. Des remarques ? S'il n'y a pas de remarques, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Note de présentation numéro 5. Il s'agit cette fois de la création de divers postes pour des avancements de grade, promotion interne et recrutement éventuel. Mme Poncelin. Alors, effectivement, les agents de la collectivité qui bénéficient d'un avancement de grade, d'une promotion interne et les agents qui seront prochainement recrutés vont occuper des postes qui n'apparaissent pas dans le tableau des effectifs. Il faut donc créer ces postes pour procéder à ces divers mouvements de personnel. Il nous faut donc créer un poste d'adjoint administratif de première classe pour un avancement de grade, un poste d'adjoint d'animation de première classe pour avancement de grade, deux postes d'agent de maîtrise pour promotion interne et un poste d'agent de maîtrise pour un futur recrutement. Y a-t-il nécessité de répondre à des éventuelles questions ? Il n'y en a pas, donc on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Une, deux, trois, quatre, cinq, six abstentions. Et donc, un pouvoir pour M. Nicolas Serrero. Ensuite, oui, M. Afonso, je vous en prie. Juste un petit mot pour justifier notre abstention, comme on l'a déjà dit dans des conseils antérieurs, c'est juste pour dire qu'on ne veut pas s'initier dans la politique RH de la Commune. Très bien. Merci de cet éclairage. Note de présentation numéro 6, création d'un poste de gardien-brigadier de police municipale à temps complet. C'est toujours Mme Poncelin qui nous présente ça. Effectivement, M. le maire s'est fixé pour objectif de renforcer les effectifs de la police municipale afin de disposer de deux brigades de trois agents policiers municipaux. Aujourd'hui, l'effectif compte cinq policiers municipaux, ce qui nécessite la création d'un sixième poste pour former ces deux brigades. Donc, à ce jour, nous avons un brigadier-chef principal, cinq policiers municipaux et quatre ASVP et un agent administratif à la police municipale. Je vais apporter un petit correctif. Aujourd'hui, ils sont cinq policiers municipaux. Il s'agit du recrutement du septième. J'ai cru entendre qu'ils étaient cinq. Ils sont six aujourd'hui puisque nous avions deux recrutements, une dame d'ailleurs, une femme et un homme qui ont intégré l'équipe. Il s'agit du recrutement. Donc, on a une chef de police et cinq PM. Il s'agit de créer un poste pour le sixième PM qui, en plus de la chef de police, de façon à ce qu'il y ait un chef sur le poste et deux brigades de trois à minima. Je l'avais annoncé lors du premier semestre. C'est un chef de poste, madame Sonia Tala, que je crois que tout le monde connaît aujourd'hui, qui a pour l'instant avec elle cinq PM avec deux recrutements récents et nouveaux. Il y aura donc un recrutement dans le premier semestre et certainement dans le premier trimestre au regard des personnes qui candidatent pour l'instant et des profils qui intéressent la chef de police. Y a-t-il des questions, des remarques ? S'il n'y en a pas, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions et une abstention pour M. Dacuna ? Merci. Ensuite, note de présentation numéro sept, création d'un poste d'éducateur de jeunes enfants à temps complet. Alors, nous avons un agent titulaire du grade d'éducateur de jeunes enfants de première classe en catégorie A qui va quitter la collectivité au 1er juin afin de faire valoir ses droits à la retraite. Néanmoins, cette personne va prendre ses congés annuels et ses congés exceptionnels avant son départ et donc quittera la collectivité au 1er février. Son poste restera, ce sera, enfin, elle ne sera pas libérée avant le 1er juin. Il faut donc créer un poste pour la personne qui va la remplacer dès le 1er février. Besoin d'éclaircissement sur cette création de poste ? S'il n'y en a pas, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Six abstentions avec un pouvoir pour M. Cerreiro. Note de présentation numéro huit, il s'agit de la mise à jour du tableau des effectifs et c'est toujours Mme Poncelin qui nous le présente, ce tableau. Suite à ces divers mouvements de personnel au sein de la collectivité, il est donc nécessaire de faire une mise à jour du tableau des effectifs dans lequel apparaissent des postes précédemment créés et dans un même temps, il faut procéder à la suppression de postes devenus vacants. Tous les postes vacants ne sont pas supprimés car il faut en garder afin de prévoir des nouveaux recrutements. D'autre part, dans ce tableau des effectifs, nous avons 16 postes vacants qui sont des postes d'agents qui sont en disponibilité et qui sont quelquefois remplacés par des contractuels et donc on a 16 postes d'agents en disponibilité. D'autre part, il y a 5 postes qui seront donc, puisque sur le tableau vous avez des plus 1 et en face, vous avez un poste vacant, ce sont des postes qui vont disparaître dès lors que les recrutements ont été faits, que les agents auront pris leur poste dans notre collectivité. Doit-on répondre à quelques questions ? Si ce n'est pas nécessaire, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? 6 abstentions. Merci. Note de présentation numéro 9, c'est toujours Mme Poncelin. Il s'agit cette fois de l'intégration des nouveaux cadres d'emploi éligibles au régime indemnitaire, tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'expérience professionnelle, RIVSEP, à compter du 1er janvier 2021. Alors, l'instauration du RIVSEP en décembre 2016, qui est le nouveau régime indemnitaire qui a remplacé une partie des primes et indemnités des fonctionnaires territoriaux, ne concernait pas tous les cadres d'emploi. Par le décret du 27 février 2020, de nouveaux cadres d'emploi de la fonction territoriale sont éligibles dans le respect du principe de parité avec la fonction publique d'État. Alors, vous avez toute une liste de cadres d'emploi qui sont concernés, mais dans notre collectivité, ça ne concerne que les ingénieurs territoriaux, les éducateurs de jeunes enfants, les infirmiers territoriaux en soins généraux et les auxiliaires de puériculture. Et toujours dans notre collectivité, il y a des cadres d'emploi qui ne sont toujours pas concernés, mais chez nous, ce sera la police municipale qui ne sera toujours pas concernée par ce RIVSEP. Merci Agnès. Y a-t-il des questions ? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Une abstention pour M. Dacouna. Ensuite, note de présentation numéro 10, adhésion à la procédure de mise en concurrence engagée par le Centre Interdépartemental de Gestion pour le nouveau contrat d'assurance statutaire. Et c'est toujours Mme Poncelin qui nous présente cette délibération. Alors notre collectivité est assurée pour des risques statutaires, c'est-à-dire que nous avons souscrit un contrat auprès d'une assurance qui reverse à notre collectivité les salaires des agents en maladie ordinaire ou de longue durée, les agents en congé de maternité, les agents atteints de maladies professionnelles. Enfin voilà, cette assurance nous rembourse tous ces frais qu'on avance. Ce contrat d'assurance va prendre fin en décembre 2021 et le CIG, le Centre Intercommunal de Gestion auquel nous sommes affiliés, propose de faire une mise en concurrence pour les 380 collectivités adhérentes. Au terme de cette consultation, le CIG proposera donc son choix aux collectivités qui n'auront aucune obligation de souscrire à ce nouveau contrat d'assurance si les garanties ne leur convenaient pas. Aujourd'hui, on donne juste l'autorisation au CIG de lancer cet appel d'offres pour toutes les collectivités adhérentes. Y a-t-il besoin de compléments d'information ? Non ? Donc on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Une abstention pour M. Dacouna. Note de présentation numéro 11. Il s'agit cette fois de la garantie d'emprunt accordée à séquence société d'HLM pour le financement du programme de construction de 19 logements aux 30 rues du Puy-Perdue à Grandet-sur-Marne pour un montant total de 1,661,657,000,000 euros. M. Dacouna, vous souhaitiez intervenir ? Excusez-moi, c'était juste pour clôturer les points sur la gestion du personnel. On a choisi de s'abstenir sur l'ensemble des points. Ça fait partie, comme vous l'avez déjà dit, à un précédent conseil municipal de la gestion des équipes municipales par rapport à vos propres priorités, priorités sur lesquelles nous ne sommes pas forcément en phase sur toutes. Cela dit, on préfère vous laisser gérer. et c'est pour ça qu'on a choisi de s'abstenir. Merci. Delphine. Alors, sur la 11 et sur la 12, ce sont exactement les deux mêmes qu'au dernier conseil municipal. J'en suis vraiment désolée parce que c'est une perte de temps pour les services et une perte de temps pour nous aussi. En fait, quand nous avons voté le 16 octobre, la Caisse des dépôts ensuite a refusé nos délibérations pour un problème de présentation de notes et a demandé à donner son nouveau modèle avec des mots et des agencements qui sont un peu différents sur la note de synthèse. Mais si vous comparez les deux, c'est exactement la même. C'est exactement le même montant pour la garantie d'emprunt que ce soit pour la 11 ou que ce soit pour la 12. il est bien spécifié que la commune donc au titre de la garantie d'emprunt récupère donc des appartements dans son quota de logement social. Vous voyez que là dans la première, on récupère donc trois appartements sur les 19 et nous récupérons aussi trois appartements sur les 17 donc d'Aristide Briand. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est les mêmes. C'était juste une question de présentation de notes. Monsieur Dacouna. Aucune question ni remarque si ce n'est les mêmes que la dernière fois donc je ne vais pas les redire. Je me permettrai juste de dire à Monsieur Le Maire qu'on est toujours ouvert enfin je suis toujours ouvert à l'invitation qu'il m'avait lancé lors du conseil municipal précédent sur la visite de Gournay pour qu'on regarde ensemble les immeubles qui ont été construits et qu'on fasse un point tous les deux. Avec Nicolas Serrault je crois aussi. On peut se retrouver le lundi 21 le mardi 22 ou le mercredi 23 décembre. Votre horaire sera le mien et je convie éventuellement Monsieur Serrault s'il le souhaite. L'idée était de faire le tour des constructions et de mettre aussi en face de la construction réalisée la date de délivrance du permis de construire. Il s'agit bien de ça. puisque j'ai bien compris un temps que la ville de Gournay-sur-Marne s'était construite à partir de 2014. Donc ça me permettra très tranquillement avec vous de pouvoir déambuler dans les routes de Gournay-sur-Marne et puis d'aller point par point dans les constructions qui ont été réalisées pour voir quelles ont été les dates de ces permis et combien de logements si c'est en prévention de l'Etat pas en prévention de l'Etat etc. Donc on pourra faire ce point. lundi 21 mardi 22 mercredi 23 à votre convenance monsieur vous choisissez l'horaire. Écoutez moi à ce moment-là plutôt 21 matin parce que dû au confinement je vais essayer de me rapprocher de ma famille pour les fêtes de Noël donc le 21 matin si vous êtes disponible ça sera parfait pour moi. Le 21 matin ça vous va ? Est-ce que monsieur Cerreiro peut se joindre à nous ou vous préférez un autre jour ? Non je me joindrais volontiers à vous on avait évoqué la possibilité d'aller voir donc effectivement les constructions et les potentielles nouvelles constructions. Tout à fait. On est d'accord. On met les compteurs à jour sur les constructions qui ont été réalisées pendant la mandature et on acte. Alors bien sûr il faut que chacun soit aussi à minima en confiance au regard des informations sur les dates de permis de construire qui seraient communiquées par les services. Cela va de soi. mais en tous les cas on se fait cette petite balade tous les trois et éventuellement plus d'ailleurs puisque moi je convie l'ensemble des membres du conseil municipal à déambuler le 21 au matin c'est ça de toute façon 21 au matin de façon à ce qu'on puisse avec les services pour le coup et monsieur Zepsky s'il n'est pas en congé sinon on prendra une autre personne des services de manière à pouvoir à chaque fois s'arrêter là où il faut s'arrêter pour constater ensemble. Voilà. Merci de le rappeler. Madame Schriezel c'est à vous. On vote sur la première déjà ? C'est exactement la même que la dernière. Ce sont les mêmes délibérations. Est-ce qu'il y a nécessité de rediscuter sur ces points-là ou pas ? Donc s'il n'y a pas nécessité on va passer au vote déjà de la délibération numéro 11. Y a-t-il des votes contre ? Un vote contre de monsieur Dakuna. Y a-t-il des abstentions ? Une, deux, trois, quatre, cinq. Cinq abstentions pour l'équipe de monsieur Serrero avec un pouvoir. Délibération numéro 12. Delphine, c'est la même chose. La même chose. Donc on passe au vote directement. Y a-t-il des votes contre ? Un vote contre. Des abstentions ? Cinq abstentions de la part de l'équipe de monsieur Nicolas Serrero avec un pouvoir. Note d'information numéro 13. Engagement de la procédure de modification du plan local d'urbanisme PLU de Gournay-sur-Marne. Donc dans le cadre de l'élaboration du PLUI, nous en profitons pour faire une modification du plan local d'urbanisme de la ville de Gournay-sur-Marne. Pour rappel, ce plan local d'urbanisme a été approuvé en octobre 2016 puisqu'il devait être en cours d'élaboration à partir de 2015 si nous ne voulions pas tomber sous le RNU et être avec des règles nationales. Donc octobre 2016, PLU voté. Ensuite, au cours des années 2016 jusqu'à 2020, il y a plusieurs, on va dire, textes officiels et schémas directeurs qui ont été élaborés et approuvés comme le SAGE. donc c'est la première raison pour laquelle notre PLU doit être modifié puisqu'il doit être en compatibilité avec le SAGE. Peu de modifications de ce côté-là puisqu'on était quasiment dans les règles aujourd'hui dictées. Ensuite, conformité avec le règlement d'assainissement du Grand Paris Grand Est puisque entre 2016 et 2020, c'est le PT maintenant qui s'occupe de l'assainissement donc qui a été mis en place après l'approbation du PLU. La modification de l'OAP c'est-à-dire de l'orientation d'aménagement programmé sur le terrain Léonardi à côté de la mairie qui au départ comportait dans le PLU donc des pavillons plus donc des bâtiments pour une résidence senior et qui aujourd'hui s'orientent vers uniquement une résidence senior et plus de pavillons. Donc on s'est laissé en fait une marge dans la modification du PLU en essayant de rédiger un article qui laisse on va dire plus de liberté sur la construction de cette résidence senior en annulant en fait les pavillons que nous avions notés puisque l'OAP est quelque chose de contraint et une fois qu'elle a été votée au PLU et approuvée on doit réaliser ce qu'elle l'édicte. Et ensuite donc vis-à-vis des jugements qui ont eu lieu sur des recours sur des constructions dans la ville où le juge a demandé des précisions ou des changements sur le PLU la rédaction donc des articles là c'est noté UA9 tout ce qui est neuf c'est ce qui concerne l'emprise au sol donc elle désire que l'emprise au sol soit chiffrée donc dans toutes les zones du PLU puisque dans certaines zones il n'y avait pas de chiffre on s'était contenté de mettre des retraits donc en fond de parcelle devant etc donc du coup chiffré UA13 donc tout ce qui est 13 c'est ce qui concerne les pleines terres donc pareil un chiffre pour la pleine terre et ensuite UUG7 c'est ce qui concerne donc la constructibilité d'une parcelle qui mesure plus de 25 mètres de profondeur donc ça au PLU actuel nous n'avions pas légiféré sur au-delà des 25 mètres très peu de parcelles sur la commune sont concernées mais il y en a donc on se doit de réglementer la construction au-delà de cette bande des 25 mètres même si on peut partir du principe que ce qui n'est pas interdit est autorisé aux yeux de la loi ça ne suffit pas donc on va légiférer sur cette bande là donc c'est une modification et pas une révision parce que ça ne modifie pas l'ergonomie du PLU donc on est dans une modification simple et pourtant cette modification de toute façon entraînera une enquête publique avec une consultation des partenaires publics associés dont font partie le SAGE l'établissement public territorial bien entendu les associations de la ville intéressées par leur motif à ce genre de projet et même des associations hors la ville qui peuvent être aussi partenaires publics associés ces partenaires publics associés recevront donc l'élaboration de cette modification et pourront émettre des avis et à la suite de l'enquête publique donc ces avis seront pris en compte non pris en compte un peu pris en compte voilà tout dépend comment ça se passe avec le commissaire enquêteur et si ça change l'ergonomie du projet prévu voilà y a-t-il des commentaires monsieur Serreiro je voudrais revenir sur deux sujets que vous avez évoqués dans les volontés de modification du PLU la modification de l'OAP alors vous signalez que c'est pour en fait permettre plus de liberté dans la création de la maison enfin de la résidence senior en supprimant les pavillons un permis qui avait quand même été déposé il me semble alors vous m'arrêterez sur des pavillons et qui a été retiré par vos soins d'ailleurs courant du mois de mai ou du mois d'avril enfin je ne sais plus peu importe la date n'est pas très importante donc avez-vous déjà des indications à nous donner sur un peu plus de contenu de votre modification et l'autre question vous vous en doutez puisque vous l'avez évoqué c'est la modification des articles alors UA9 et UA13 ceux qui ont été donc jugés illégaux par le tribunal dans différents jugements et notamment celui de l'avenue de Champs si je ne dis pas de bêtises si vous modifiez ces articles enfin si vous engagez une procédure de modification de ces articles votre volonté en fait est de revenir à l'état initial c'est à dire à ce qui a été préconisé par le poste et donc ne pas permettre un certain nombre de constructions en tout cas d'aménagements par les promoteurs ou est-ce que l'idée est de le modifier pour pouvoir contourner le refus qui a été fait par le tribunal et je terminerai par l'article UG7 UG7 que vous modifiez qui n'a pas été retoqué par le tribunal mais au contraire il a été utilisé pour juger illégal un permis de construire qui devait voir le jour enfin une résidence qui devait voir le jour sur la promenade André-Ballu pareil nous aimerons connaître les objectifs qui motivent cette modification sachant que de mémoire et vous me corrigerez bien évidemment c'est une zone à risque ça il n'y a pas de soucis que le tribunal avait évoqué deux sujets donc l'illégalité du permis pardon au vu de cet article et aussi la sécurité des grenésiens en cas d'inondation je ne vais pas refaire l'historique vous le connaissez mieux que moi puisque vous l'avez vécu et géré en direct mais effectivement cet article servait à protéger ces constructions en zone inondable vous l'aviez d'ailleurs très bien dit un temps monsieur le maire que c'était quand même un relatif danger de construire encore plus enfin de densifier encore plus des zones où on avait déjà du mal à évacuer en temps normal on n'a rien qui nous indique que les crues ne se poursuiront pas compte tenu des modifications climatiques et du réchauffement climatique donc on aimerait connaître finalement l'orientation de la modification de cet article qui finalement protège de cette densification sur les bords de main je vous remercie alors dans un premier temps sur l'article UA9 et UA13 sur l'emprise au sol et les pleines terres il ne s'agit pas de contourner pour pouvoir construire il s'agit simplement de légiférer sur le pourcentage de l'emprise au sol et le pourcentage de pleines terres en sachant qu'avec les retraits qui étaient déjà existants de toute façon les pleines terres étaient respectées dans tous les projets qui sont passés donc au tribunal donc elle nous demande de légiférer on va légiférer on est à 25% de pleines terres en zone UG actuellement donc on sera à 25% de pleines terres dans toutes les zones du PLU de la ville ensuite sur l'emprise au sol on est entre deux feux on est entre la zone de la départementale qui est à densifier et qui est visée comme telle par les services de l'état et donc un jugement qui sur une parcelle donc c'était Novalis à l'époque avec 24 logements sociaux un jugement donc qui annule le permis de construire en nous demandant de revenir au poste sauf que les deux parcelles qui étaient visées par cette construction il y en avait une qui était à l'époque en zone UG donc pavillonnaire et une des deux qui est en zone UB donc à densifier donc revenir au poste ça voudrait dire qu'on sépare donc ces deux parcelles on ne reviendra pas au poste sur l'entièreté donc des deux parcelles on reviendra donc sur la zone UB de l'époque la zone UA aujourd'hui et on légiférera donc l'emprise au sol à 60% puisqu'elle est à 30% en zone UG elle est à 50% en zone UB et la zone UA est celle à densifier donc elle sera à 60% et limitée à 60% oui ça veut dire que la constructibilité en zone UA est plus importante qu'en zone UG et en zone UB mais ce qui est complètement cohérent vis-à-vis de la situation de cet endroit-là en fait le long de la départementale en ce qui concerne les bords de Marne les 25 mètres en fait c'est même pas par rapport à ce jugement-là comme vous le disiez c'était pas du tout ça apparaissait pas du tout au PLU ensuite on a d'autres parcelles en fait sur la ville qui font plus de 25 mètres de profondeur et on est bien même quand quelqu'un veut mettre sa maison plus loin ou construire une annexe en fond de parcelle que ça soit pour les promoteurs ou que ça soit pour les particuliers une parcelle qui fait plus de 25 mètres de long il faut qu'on légifère pour la construction ou non dans les derniers 25 mètres donc est-ce qu'on s'accolle sur les limites séparatives ou pas etc c'est ça qui manquait surtout c'est même pas par rapport à ce projet-là puisque ce projet-là maintenant c'est clair l'entrée est en zone orange on déclare que puisque c'est en zone orange c'est plus dangereux que quand c'est jaune alors que l'eau elle est la même hauteur partout mais enfin le juge décide que l'entrée en zone orange est plus dangereuse que dans la zone jaune il n'y aura pas de collectif avec une entrée en zone orange voilà alors sur l'OAP par contre j'avais oublié sur l'OAP la modification sera très simple il va y avoir 2-3 phrases on ne les a pas encore complètement arrêtées mais ça sera simplement pour dire que l'emplacement donc ce terrain à Léonardi sera destiné exclusivement à une résidence senior Ceci dit pour compléter ta réponse M. Cerreiro indiquait qu'il y avait eu un permis qui avait été accordé pour des maisons individuelles ça n'altérait pas du tout la réalisation de résidence senior en complément des maisons individuelles qui étaient installées ou prévues sur le site en l'état ce n'était pas l'un à la place de l'autre c'était quelque chose qui était complémentaire dans ce secteur-là ce n'est pas le changement et l'annonce d'une résidence senior à cet endroit-là ne vient pas comme ça sortir du chapeau parce que les résidences individuelles et le permis qui leur avait été accordé étaient retirés c'était déjà un projet cohérent qui est revu aujourd'hui et il y aura je pense d'autres propositions puisque dans le cadre de ce que souhaite mettre en place le président Patrick Collier pour la métropole nous sommes une des villes accompagnées par un architecte qui s'appelle Daniel Lacombe qui est dans ce secteur de construction dans des zones compliquées inondables mais constructibles quelqu'un qui oeuvre un peu partout en France et au travers du monde et qui a déjà entamé d'ailleurs avec nous une certaine réflexion sur l'installation de cette résidence en complément de ce qui avait été fait d'ailleurs il me semble même qu'une réunion de concertation avait pu être menée avec un certain nombre d'associations qui partenairent associés en tous les cas j'ignore si au bout du compte ça débouchera sur quelque chose de concret puisque les jugements auxquels vous faites référence nous interpellent très honnêtement sur la capacité forcément à délivrer demain des permis de construire pour des collectifs mais pas forcément pour des collectifs puisqu'il y a un certain nombre de points qui sont repris actuellement par le tribunal administratif qui portent certes et vous avez raison de le rappeler sur l'illégalité en tous les cas des points qui méritent d'être précisés par le PLU enfin je préfère le dire comme ça que par rapport à l'illégalité même si nous avons toujours affirmé qu'il serait difficile de toute façon pour nous-mêmes ou pour une équipe autre en place de signer des permis de construire qui respectent le PLU à quel titre que ce soit pour un particulier ou un promoteur que ce soit pour un promoteur ou un particulier et qui respectent également le PPRI nous avons été très surpris je ne le cache pas de voir le tribunal administratif et la même équipe en tous les cas reprendre des jugements sur la question du PPRI sur le PLU c'est habituel il y a parfois nécessité d'ailleurs de corriger ou d'apporter des modifications sur les permis de construire ça fait partie du jeu que ce soit pour des résidences individuelles ou des collectifs sur la question du PPRI ça va plus loin même que ce que vous avez indiqué monsieur Serrero c'est que les permis de construire que nous aurions signé mettraient la vie potentielle des gens qui habiteraient dans ces habitations en danger j'ai beaucoup de respect pour la justice française mais c'est quand même se moquer du monde au-delà du fait qu'on ait envie de limiter la densification sur la ville là-dessus on peut s'accorder ceci dit c'est une vaste fumisterie même s'il y a des zones où il faut faire très très attention à ce que nous faisons et c'est pourquoi d'ailleurs je crois qu'il y a des zones qui sont un peu plus rouges que jaunes pour que nous soyons un peu plus attentifs et vigilants c'est clair ceci dit je le disais un petit peu tout à l'heure la ville de Gournay-sur-Marne ne s'est pas construite depuis 2014 elle n'a pas atteint la population qu'elle a aujourd'hui depuis 2014 donc je veux bien accepter l'idée que la signature des permis que nous avons octroyés soit d'une grande dangerosité mais il faut quand même être sérieux les gens que nous sommes autour de la table j'ignore d'ailleurs parmi les conseillers municipaux combien d'entre nous habitent dans la zone inondable de la ville de Gournay-sur-Marne moi j'y habite par exemple il faudrait qu'on déménage très vite puisque la dangerosité dont on parle si la population et si le surcroît de population peut être une difficulté je ne me permets quand même que de rappeler que la lorsque la Marne déborde elle met un certain temps avant de le déborder quand même et lorsqu'elle franchit le mur anticru elle met un certain temps avant de franchir le mur anticru il est naturel que dans le jeu actuel on ait envie de protéger son environnement immédiat mais on ne peut pas non plus tout accepter l'idée l'idée de faire en sorte que les collectifs demain soient réduits à une construction potentielle dans la zone qui n'est pas la zone inondable de la ville est une hérésie ce n'est pas possible ce n'est pas possible de l'imaginer en tous les cas la justice continuera à faire son travail l'état continuera certainement à faire le sien nous on continuera simplement à essayer de faire en sorte que lorsque quelqu'un dépose un permis de construire que ce soit un particulier ou un promoteur son permis soit instruit de la manière la plus honnête possible s'il n'y a pas de nécessité d'accorder le permis il ne sera pas accordé au regard des règles qui sont les règles actuelles le PLU et le PPRI tant que ces deux documents seront les seuls documents qui permettront à nos services d'instruire et je rappelle que ce ne sont pas les élus qui instruisent ce sont les services sur la base du PLU et du PPRI et uniquement ça ensuite dans le jeu des associations qui veulent protéger leurs intérêts et parfois les intérêts de la ville moi j'ai rien à dire de particulier là-dessus chacun fait ce qu'il a à faire ce qu'il juge nécessaire et utile de faire juste pour ajouter que le tribunal administratif de Montreuil aujourd'hui est complètement souverain sur la ville de Gournay-sur-Marne c'est à dire qu'en urbanisme on n'a plus du tout la possibilité de faire appel d'un jugement ça il faut le savoir parce que les gens peuvent se poser la question en disant mais comment ça se fait il y a des jugements mais vous ne faites pas appel il n'y a pas de possibilité de faire appel en urbanisme sur la commune de Gournay-sur-Marne donc il n'y a pas d'appel ce qui veut dire que le troisième niveau de jugement qu'on peut interpeller c'est la cour de cassation le conseil d'état et que le conseil d'état ne juge exclusivement que sur la forme et pas le fond donc quand c'est le fond d'un jugement qui pose problème une fois que le tribunal de Montreuil a donné son son de cloche il n'y a plus rien à faire et plus rien à dire sur la question du PPRI il est à noter je vous rends la parole tout de suite monsieur Serrero il est à noter que le tribunal s'est prononcé sur le fait que le PPRI n'était pas suffisant pour permettre de juger correctement de la dangerosité de ce que nous autorisions à construire donc le PPRI aujourd'hui n'est pas suffisant c'est ce que dit le tribunal en s'appuyant sur trois points l'entrée en zone orange l'imperméabilisation des sols et la surpopulation éventuelle et du coup potentiellement l'évacuation c'est la décision c'est la décision de la juge mais il est quand même il est quand même notable et étonnant qu'aujourd'hui même par rapport à ce PPRI il y a un tribunal qui dise non c'est absolument pas suffisant quand je lis les retours de ce qui est discuté au moment de ces jugements quand on mélange ce qui peut se passer dans le sud-est de la France avec les montées de la Marne je me demande déjà si les gens savent de quoi ils parlent et d'où ils parlent pour dire de telles choses comme vous l'avez signalé on a vécu en 2018 les inondations sur Gournay-sur-Marne c'était la première fois depuis que le mur avait été construit qu'il y avait de telles inondations avec les portes installées c'est une crue malheureusement qui a eu lieu mais qu'on a vu largement venir alors ceci dit les événements liés au climat sont tels aujourd'hui qu'il est peut-être précautionneux d'être encore plus attentif et plus précis dans nos constructions mais peut-être peut-être qu'il faudra qu'on quitte la ville si la ville est à ce point dangereuse que nous ne puissions pas y vivre ça pose quand même de véritables problèmes parce que stopper la construction Jean-Pierre Lahème le disait en début de semaine ses enfants souhaiteraient juste acquérir dans la ville dans laquelle ils ont grandi cherchez un appartement acheté sur la ville vous êtes ancien et vous n'avez plus les moyens plus la force plus l'énergie pour vivre dans votre résidence principale purée ça fait 60 ans 70 ans que vous vivez ici essayez d'aller trouver un appartement pour vivre dans la ville ça ne doit pas justifier la densification mais ça doit nous inciter aussi peut-être à réfléchir sur ce que ça signifiera si demain les constructions sont rendues impossibles sur la ville de Gournay-sur-Marne et si la situation devait être figée pour chacun d'entre nous pour chacun d'entre nous c'est pas simplement une histoire comme ça de dire on est pour on est contre personnellement si j'ai choisi de vivre à Gournay-sur-Marne c'est pour son caractère singulier j'ai pas décidé d'aller vivre à la Courneuve pour reprendre une phrase citée par Michel Champion en son temps mais en tous les cas par rapport à la règle il y a des points qui sont à préciser non pas pour faire des courbettes et préparer le terrain pour les promoteurs c'est vraiment pas le sujet en tous les cas c'est pas le nôtre monsieur Serrero je vous rends la parole je vous remercie je vais essayer de rassembler un peu les idées parce que du coup vous avez dit beaucoup de choses en commençant par le parcours résidentiel que vous venez d'évoquer je commence par la fin de votre propos je vous rejoins sur le sujet effectivement il y a des personnes âgées qui ont vécu toute leur vie sur Gournay et qui aimeraient bien y rester peut-être que compte tenu des spécificités de la ville notamment de ces parties en zone inondable il y a peut-être des lieux des zones à densifier et d'autres un peu moins peut-être c'est le sujet c'est ce que vous êtes en train de faire notamment sur le haut de Gournay boulevard du Bélair chemin du Bélair etc. qui sont des zones qui potentiellement sont moins à risque en tout cas que la promenade André-Ballu mon propos n'était pas celui-là je parlais des inondations qui avec tout le respect que j'ai pour vous je ne vous citerai pas sur le sujet mais quand il y a eu les inondations et que vous avez été interviewé sur différents médias ou différentes radios vous aviez évoqué justement ce risque d'évacuation des personnels et des personnes habitant dedans pardon sachant que évacuer un pavillon où on y est peut-être en s'agissant de la moyenne française à 2,5 dans un pavillon enfin en tout cas dans une habitation à peu près à 2,5 c'est peut-être pas la même chose qu'un immeuble de 30 logements où le nombre serait quand même plus grand je pense que c'est en ça que le tribunal a évoqué la sécurité alors peut-être que je peux me tromper mais en tout cas c'est le sens qui a été donné par le tribunal je le pense du collectif qui est différent de la maison individuelle en termes de raisonnement je pense qu'on en conviendra tous que c'est peut-être pas la même chose qu'en cas d'évacuation il y a aussi la possibilité de changer ces personnes au moins temporairement les lieux pour le faire les infrastructures qui en sont capables de les accepter etc et que si sur une promenade où aujourd'hui vous avez peut-être une centaine de personnes demain vous passez à 300 personnes le risque encouru est plus grand je pense que c'est ça sur ce que vous avez évoqué madame Slegel à savoir la souveraineté du tribunal de Montreuil je voudrais revenir quand même sur le sujet effectivement le juge du fond c'est le tribunal administratif vous avez fait un recours en conseil d'état d'ailleurs parce que vous considérez que les arguments et notamment les arguments qu'on vient d'évoquer ne correspondaient pas aux réalités de la ville le conseil d'état n'a pas jugé sur la forme n'a pas à juger sur la forme mais jugent sur le droit ce qui quand même est une différence il n'est pas en train de dire que votre cours il y a une virgule qui manque un article qui est mal cité il dit que la décision du tribunal administratif pardon pour le micro j'ai pas trop l'habitude la décision du tribunal administratif elle se fonde ou non sur des articles de droit de jurisprudence etc. donc c'est pas tout à fait de la forme mais c'est plutôt du fond et c'est du fond du droit qui est l'expérience on ne peut pas être d'accord en tout cas je vous vois aussi la tête en tout état de cause quand le conseil d'état décide de statuer il a la possibilité de renvoyer sur un autre tribunal administratif autrement constitué ce ne sont pas les mêmes juges qui vont retrancher la question s'ils décident d'y porter foi donc il y a quand même en France une certaine indépendance de la justice c'est encore plus une certaine indépendance des juges parce que ce ne sont pas les mêmes qui rejugent l'affaire pour laquelle ils ont dit non donc éventuellement si la question se posait de retourner au tribunal administratif d'autres juges seraient désignés et d'autres juges regarderaient ce qu'ont dit les premiers juges donc il y a quand même un certain nombre de contrôles pour cela il faudrait que la cassation accepte notre dossier a priori elle ne l'a d'ailleurs pas accepté il n'a pas accepté parce que sur la forme il n'y a pas d'erreur de forme non je crois je ne vais pas être trop long sur ça mais je crois que ce qui a été dit c'est que le dossier que vous avez présenté la requête que vous avez présentée au conseil d'état n'était pas admissible ça ne veut pas dire que les arguments il n'y a pas d'erreur sur les arguments du tribunal ça veut dire que la demande que vous avez faite au conseil d'état de restatuer et donc d'annuler le premier jugement n'était pas dans les formes ça c'est une chose elle aurait très bien pu saisir si ça avait été dans la forme renvoyer sur un autre tribunal administratif c'est ça que je voulais préciser quand même aujourd'hui c'est l'inadmissibilité de votre requête qui a été jugée c'est pas l'inadmissibilité du jugement et de ce qu'il y a dedans et c'est ça qui est différent c'est à dire qu'en fait le conseil d'état je vous laisserai me répondre peut-être que je me trompe il n'y a pas de souci mais le conseil d'état a dit que votre demande n'était pas justifiée n'était pas admissible à ce qu'elle soit étudiée qui n'avait pas d'argument sérieux c'est pas sur les arguments sérieux en fait qui avait été présenté pour demander il n'y avait pas d'argument sérieux qui avait été demandé pour annuler le jugement pas pour les éléments de fond du jugement mais ne serait-ce que pour annuler le jugement considère qu'il n'y a pas à revoir le jugement sur les éléments que vous avez présentés c'est ce qu'a dit le conseil d'état fond et forme fond et forme pour moi alors il est vrai que mes compétences en droit se limitent à un passage d'université qui fut pas suffisamment long pour me permettre de me passer des cabinets et du cabinet ce banc avec lequel nous travaillons aujourd'hui néanmoins notre volonté de voir ce jugement annulé elle a reposé déjà sur la pertinence ou pas de la requête c'est que le cabinet que nous avons la ville de Gournay-sur-Marne vous le savez n'a pas de service juridique et n'aura pas les moyens avant longtemps d'avoir un service juridique comme d'autres villes en possèdent donc la ville de Gournay-sur-Marne se fait accompagner sur les questions juridiques par le cabinet ce banc qui nous accompagne à chaque fois sur les contentieux dont nous parlons qui sont souvent liés exclusivement liés depuis un temps sur des questions de recours et lorsqu'il y a nécessité éventuellement d'aller plus loin malgré ce que vous dites si les règles générales du droit vous les avez vous les avez évoquées moi j'ai absolument rien à redire à ce que vous avez évoqué sauf que c'est même pas sur les points que nous souhaiterions voir repris c'est sur simplement fonds et formes je veux revenir sur la question de l'évacuation je me permets de rappeler quand même que dans les constructions gournaisiennes toute construction à Gournay-sur-Marne en zone inondable de toute façon doit avoir un plancher au dessus de toutes les plus hautes eaux connues donc il est vrai que si nous ne sommes pas attentifs mais c'est pas le cas nous le sommes néanmoins ce qui nous semble important et je pense que ça doit être la même chose pour vous c'est que le droit soit respecté à tort ou à raison à tort ou à raison en tous les cas le droit doit être respecté le droit de celui qui construit qu'il soit promoteur ou particulier il ne s'agit pas en le disant pour moi de soutenir une promotion à tout craint ce n'est pas le sujet c'est simplement d'affirmer et d'afficher le fait qu'on est dans un état de droit habité et décidé de vivre sur Gournay-sur-Marne et construire à Gournay-sur-Marne que l'on soit un particulier ou un promoteur de toute façon l'accès à la règle doit être la même pour toutes pour toutes et tous ensuite le tribunal a statué bon manifestement de toute façon il ne se passera rien par rapport au jugement que vous citez rien de plus il appartiendra ou pas demain à un promoteur de prendre le risque éventuellement de construire mais même pas forcément un promoteur d'ailleurs peut-être un particulier en tous les cas sur la question de l'évacuation c'est une question qui interpelle puisque au moment je pourrais redire la même chose si on était immondé demain exactement la même chose et pour moi ce n'est pas contradictoire entre à la fois de respecter la loi le PLU et le PPRI et d'indiquer aussi là où il s'est nécessaire de le faire que peut-être Gournay-sur-Marne doit être traité de manière différente mais tant que Gournay-sur-Marne n'est pas traité de manière différente c'est le PLU et le PPRI qui s'appliquent sauf si à un moment donné ça devient impossible d'appliquer l'un ou l'autre de toute façon puisque nous savons derrière que le risque potentiel c'est que le PPRI tirait l'article qui va bien face que de toute façon le permis soit annulé donc c'est une situation un peu étonnante pour la ville mais qui nous concerne tous qui nous concerne tous alors bien sûr avec des limites ça peut être les séparations de terrain aussi puisque je rappelle malgré tout que l'imperméabilisation des sols ça vaut aussi avec des constructions individuelles et que la multiplication des maisons individuelles quelque part ça revient à aussi un perméabiliser un peu plus de toute façon les sols même si au niveau de ce que ça implique au niveau du visuel on n'est plus du tout dans le même champ et dans le même registre toujours est-il que sur les modifications de PLU moi j'en terminerai là mais on pourrait en parler longuement et de toute façon je pense que nous aurons à en reparler ensemble c'est quand même on n'est pas là on n'est pas là pour arranger les choses pour les uns ou pour les autres on est là pour faire en sorte que la ville de Gournay-sur-Marne conserve le caractère qui est le sien faire en sorte que la densification qui est imposée par l'état soit mesurée si on parle de densification mais en tous les cas que les constructions respectent les règles de construction point à la ligne et ça c'est aussi quelque chose d'important lorsqu'on est en place Madame Schlegel tu souhaites revenir oui juste pour revenir sur ce que vous disiez en disant qu'il y avait des zones à densifier plus que d'autres oui bien entendu mais quand vous citez chemin du Bel-Air et boulevard du Bel-Air il n'est absolument pas satisfaisant de voir que que les promoteurs ou que les gens vendent à des promoteurs aujourd'hui uniquement dans les 20% non inondables de la ville ça veut dire créer des quartiers qu'avec des logements des logements collectifs ça veut dire créer des quartiers où on a une architecture qui est complètement dénaturée et c'est pas le but non plus c'est absolument pas le but non plus et quand on parle de la promenade André Ballu nous avons bien compris depuis très longtemps lors de l'élaboration du PLU que oui il y avait des zones à densifier plus que d'autres je rappelle quand même que sur le projet qui a été retoqué sur la promenade André Ballu l'emprise au sol elle est de 30% c'est une zone pavillonnaire c'est une zone UG après deux personnes avec deux parcelles contiguës vendent ensemble ils vendent ensemble à un promoteur 30% d'emprise au sol application de la règle stricte après on parle de l'entrée en zone orange et bien nous ferons maintenant très attention aux entrées en zone orange mais en tout cas il n'est pas du tout du tout du tout concevable qu'on densifie la ville sur 20% du territoire c'est pas c'est pas concevable c'est pas entendable et c'est pas souhaitable en tout cas ça fera ça fera l'objet de toute manière d'échanges que nous aurons à mener alors déjà de toute façon lorsqu'il y a une modification de PLU il y a une enquête publique là j'espère que celles et ceux qui sont intéressés par la question iront la renseigner ce qui ne fut pas le cas en son temps je me permets de le rappeler même si certains l'ont fait en tous les cas là ça sera aussi la possibilité de venir répondre à cette enquête dans le respect de toute façon du formalisme qui est imposé lorsqu'il y a des modifications de PLU monsieur Dacouna est-ce que vous souhaitez intervenir ? écoutez on aurait pas mal de choses beaucoup de choses à dire effectivement mais je ne vais pas forcément rallonger le conseil municipal si ce n'est juste peut-être un mot sur le fait que la densification est quelque chose d'inévitable ne serait-ce que pour je vous disais que sur le point juste peut-être de la densification qui est quelque chose d'inévitable pour pouvoir répondre à certaines problématiques d'ordre individuel comme vous le soulignez tout à fait sur le fait que chacun de nous puisse avoir envie que ses proches ou ses enfants puissent eux aussi acquérir ou habiter la ville cela dit comme vous le disiez il faut le faire avec mesure cette densification et c'est pour moi aujourd'hui la problématique majeure c'est que cette mesure doit s'appliquer d'ores et déjà par un ralentissement fort puisque comme on n'arrête pas enfin je n'arrête pas de le dire et notre groupe le porte de manière régulière on a quand même un problème d'infrastructure majeure et que sans ces infrastructures en adéquation avec les nouveaux logements on risque de se retrouver dans des situations qui vont être très compliquées à gérer on fera le point ensemble sur le fait de freiner cette densification ou cette construction qui est en cours on fera tout ça ensemble mais en tous les cas c'est un sujet qu'on réabordera de toute manière puisque ce n'est que le début d'autant que si nous sommes amenés à prendre et on va attendre le retour des futurs jugements pour vous indiquer quelles seront les stratégies en termes de construction de la ville au regard des prochains jugements qui ne devraient pas tarder à tomber et là on ne s'en est plus sur des jugements en l'espèce puisque un premier jugement qui prend le PPRI c'est une singularité un deuxième jugement qui reciterait encore une fois le PPRI on n'est plus dans de l'exceptionnel je ne voudrais pas non plus rallonger trop le conseil mais je voudrais poser une question et apporter une précision j'ai évidemment maladroitement fait comprendre qu'il fallait construire sur 20% ce n'était pas mon propos pour le coup j'estime quand même je parle en mon nom propre j'engagerais même pas mon groupe sur ça mais que créer des quartiers résidentiels pavillonnaires et créer des quartiers résidentiels de collectifs n'est pas non plus quelque chose à négliger se retrouver avec un pavillon un immeuble un pavillon un immeuble n'est pas forcément non plus un style architectural grandiose à mon sens en tout cas est-ce que du coup pour conclure cet échange est-ce que vous avez déjà une idée à peu près du calendrier de mise en oeuvre de cette procédure grosso modo procédure parlez-vous excusez-moi procédure de modification du PLU du coup approbation peut-être été été 2021 pas avant je pense et le travail sur le PLU début très quand il est en train il est en cours il est en cours et sur le PLU la modification interviendra de toute façon avant le PLU et sur la question du PLU et là aussi on aura l'occasion d'y revenir ensemble on est sur un recollement on n'est pas sur autre chose merci bien donc en tous les cas sur cette note c'était une note d'information ayant pour but d'indiquer qu'il y aurait une modification du PLU qui sera soumise de toute façon à l'enquête publique dès le premier trimestre de l'année prochaine ou au début du deuxième trimestre en tous les cas fin du premier début du deuxième note de présentation numéro 14 il s'agit cette fois de l'autorisation donnée au maire de signer la convention de financement avec la société du Grand Paris c'est toujours Madame Schlegel qui nous présente cette délibération donc on en a parlé à plusieurs reprises cette fois-ci elle est ici donc cette convention cette convention donc qui reprend le fait que la société du Grand Paris va effectuer les travaux donc sur le puits 702 c'est-à-dire le puits qui va se trouver à côté de la poste sur le boulot de Rome cette convention comprend le fait que la société du Grand Paris se rend on va dire financièrement responsable du déplacement du boulot de Rome dans le parc de la mairie avec la réalisation d'un boulot de Rome de 920 mètres carrés avec les les aménagements mobiliers nécessaires c'est-à-dire les algéco je dis algéco parce que c'est vraiment la marque algéco les algéco donc pour que pour que le club de pétanque ait donc son club house l'assainissement sera réalisé par le PT donc le territoire et donc vous voyez dans cette convention que nous restons donc maîtres des travaux de la demande et donc nous devons payer donc tout ce qui est nous TVA puisqu'on récupère donc la TVA à N plus 2 de ces travaux donc on est sur 153 000 euros hors taxes oui oui il y a un problème de montage dans la convention puisque les articles vous avez vu sont un petit peu dispatchés il y a des pages qui ont été inversées donc rien de nouveau par rapport à ce qu'on avait pu dire la dernière fois je pense que vous avez peut-être eu le temps d'étudier la convention elle est assez claire et elle reprend en fait tout le déroulé à savoir que on a insisté sur le fait que les travaux ne commencent pas au centre-ville tant que le boudodrome n'a pas été complètement terminé de l'autre côté donc normalement les travaux devraient commencer auraient dû commencer fin décembre et se finir en janvier je pense qu'ils ne commenceront que début janvier puisque la convention est signée que maintenant début janvier et qu'ensuite le puits je ne pense pas que ça commence avant je dirais fin février début mars y a-t-il des questions ? mise en fonction de la ligne 16 qui passe à cet endroit-là prévue on a eu une visioconférence vendredi dernier été 2028 s'il n'y a pas de questions particulières sur cette délibération on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions vote à l'unanimité merci délibération suivante il s'agit de fixer le tarif des séjours été 2021 pour la participation des familles et c'est madame Vecchio qui nous propose et qui nous présente cette délibération oui bonjour à tous donc le service éducation jeunesse propose aux enfants de 6 à 12 ans deux séjours pour les congés d'été 2021 donc il y a eu une mise en concurrence selon une procédure adaptée qui a été lancée ce sont 6 candidats qui ont répondu à cet appel d'offre concernant le premier séjour il a été attribué à la société Supernova il se déroulera du 11 au 17 juillet à Bayonne et c'est un séjour qui est destiné aux enfants de 8 à 12 ans pour un maximum de 15 enfants concernant ce séjour et qui aura pour thème 100% sport le personnel d'encadrement a été choisi par le prestataire avec un taux d'encadrement qui sera d'un aniateur pour 8 enfants au sein de l'équipe d'encadrement seront présents un assistant sanitaire un surveillant de baignade différents initiateurs sportifs pour venir animer les sports proposés le transport s'effectuera en train à partir de Paris avec transfert en quart à partir de Gournay pour se rendre à la gare l'hébergement aura lieu au sein des bâtiments de l'internat du collège de la salle Saint-Bernard qui est donc situé à Bayonne ce bâtiment est équipé de chambres de 2 à 8 lits concernant les activités c'est un séjour 100% sport il y aura 3 thématiques sportives principales le foot la gymnastique et les sports urbains pour chacune de ces activités il y aura une sortie exceptionnelle qui sera organisée au cours du séjour pour l'activité football ce sera une partie de bubble ball pour l'activité gymnastique ce sera une sortie trampoline et pour l'activité sport urbain ce sera une sortie au skate park de Biarritz concernant le prix du séjour donc le tarif prestataire est de 640 euros la participation de la commune se montera à 128 euros par enfant soit 20% du prix total du séjour et est donc proposé au conseil municipal de fixer le montant de la participation des familles gournésiennes à 512 euros par enfant sous réserve de place disponible les enfants non-gournésiens pourront s'inscrire à ce séjour au tarif prestataire donc de 640 euros le second séjour a lui été attribué à la société Poney des 4 saisons c'est donc un séjour équitation qui est destiné à un groupe de 25 enfants maximum de 6 à 10 ans et qui se déroulera dans Lyon à Epivaux-les-Vauves concernant l'encadrement le prestataire propose un animateur pour 9 enfants le transport se fera par car grand tourisme au départ de Gournay l'hébergement les enfants seront logés au sein même du Poney Club dans une grande maison de maître du 18ème siècle équipée de chambres de 3 à 9 filles à l'intérieur desquelles les chambres étant elles-mêmes équipées de sanitaires concernant les activités il y aura 5 séances de 2 heures d'équitation qui sont au programme avec différentes activités Poney activités diverses et variées et en dehors de l'équitation les enfants pourront participer à un choix d'activités également variées bowling atelier cirque menuiserie accès à la piscine couverte située sur place le tarif prestataire pour ce séjour est de 455 euros par enfant la commune participera à nouveau à hauteur de 20% soit 91 euros par enfant et il est proposé au conseil municipal de fixer le montant de la participation des familles gournésiennes à 364 euros par enfant merci y a-t-il des questions après cette présentation très précise de ce qu'allaient vivre les enfants pendant les séjours proposés s'il n'y a pas de questions on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions c'est un vote à l'unanimité merci note de présentation numéro 16 il s'agit comme vous avez pu le constater d'une extension de la vidéo verbalisation la ville avait voté le principe de la vidéo verbalisation avait inscrit un certain nombre de rues qui sont énumérées à la fin de la note qui était l'avenue du Maréchal-Jeuff l'avenue Paul-Doumer l'angle de la rue Eugène Carrière et le rond-point de l'église angle de la rue des Prés-de-Noisy et l'avenue du Maréchal-Jeuff il s'agit d'y ajouter la promenade André-Vallu qui est souvent fréquentée enfin fréquentée traversée par des véhicules en sens interdit donc nous avons choisi d'installer une caméra vidéo-verbalisation qui fonctionne enfin une caméra intelligente en fait c'est un dispositif qui vient flasher flasher c'est une image en tous les cas en tous les cas identifié les véhicules qui remontent donc la promenade André-Vallu en sens interdit il n'y a pas besoin d'avoir pour le coup un policier municipal derrière la machine pour assermenter pour dresser le procès verbal la machine fait intelligente fait son travail tout seul en revanche à un moment donné le policier municipal recense éventuellement les infractions que lui indique le système intelligent et verbalise pour le coup le sens interdit emprunté c'est une caméra qui est en cours d'installation déjà puisque nous avions de toute manière la possibilité de le réaliser la rue qui suivra ce sera certainement la rue Eugène Carrière qui est aussi trop prise en sens interdit on a quelques élus d'ailleurs qui ont eu l'occasion de flasher avec leur portable un certain nombre de véhicules qui empruntaient ou en tous les cas qui sortaient de la rue Eugène Carrière donc on est même sans habiter dans ce secteur là c'est malheureusement plus un secret en tous les cas une caméra est en cours d'installation sur André-Vallu et une deuxième le sera caméra intelligente sur les sens interdits sur Eugène Carrière dès l'année prochaine et toujours dans la continuité de l'extension on s'installera aussi et on en parlera au moment du budget une autre caméra il faut peut-être qu'on aille chercher sur un des gros ronds-points de la ville une nouvelle fois pour alors des caméras comme celles qui sont placées sur le centre-ville qui sont des caméras qui tournent elles ne sont pas forcément fixes il n'y a pas forcément d'ailleurs tout le temps un opérateur derrière la caméra ils sont énormément sur le terrain en tous les cas ce qui vous est proposé ce soir c'est de rater oui ce soir presque en cette fin d'après-midi c'est juste d'ajouter la promenade André-Vallu dans les rues concernées par la délibération 2018 est-ce qu'il y a des commentaires des remarques monsieur Serrero oui juste pour information nous on trouve que c'est une très bonne mesure ça va dans le sens de la sécurité sur Gronnais et on s'en félicite que vous mettiez ça en place juste pour savoir le coût d'une caméra intelligente c'est 40 000 euros je vous remercie je ne pensais pas intelligent mais voilà l'avantage vous l'avez saisi c'est que ça vient relever l'infraction tout seul en fait oui totalement ça sera beaucoup plus efficace que les caméras classiques alors les autres elles ont du sens quand même parce que elles ont du sens pour autre chose mais pas pour ce genre d'infraction parce que s'il n'y a personne devant l'écran en fait comme c'est des constatations de flagrance s'il n'y a personne au moment venu on ne peut pas remonter sur les caméras tout à fait si il n'y a pas d'autres questions remarque on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions donc c'est un vote à l'unanimité merci bien on va donc l'ordre du jour est épuisé on va traiter les questions qui ont qui émanent de l'équipe de monsieur Cerreiro alors comment est-ce géré l'éclairage public directement par la commune ou est-ce géré par un prestataire avec d'autres communes lors des intempéries une partie des rues de la ville est dans le noir alors si malheureusement c'était lié qu'aux intempéries ça serait déjà pas mal est-ce lié à la vétusté du système comment est décidé l'éclairage des rues les unes par rapport aux autres hors axe principaux est-ce un choix de la mairie pour des raisons économiques Delphine j'aimerais bien que ça soit un choix de la mairie pour des raisons économiques malheureusement c'est pas du tout ça mais les gens de toute façon ne sont pas prêts pour l'instant à ce qu'on coupe l'éclairage public par exemple de 3 à 5 entre 3 et 5 ou entre 2 et 5 heures du matin ils veulent de l'éclairage public et malheureusement dans certains quartiers en ce moment on galère énormément on a à peu près 1000 points lumineux sur la ville bien entendu c'est un bailleur qui s'occupe de l'éclairage public les villes qui fonctionnent en régie il y en a très peu c'est des villes qui ont moins de 1000 habitants on passe très vite à un bailleur donc notre bailleur depuis novembre 2019 est Angie Ineo c'est eux qui ont remporté le marché donc dernier c'est un marché qui est sur des un an renouvelable 3 fois je vous dirais qu'actuellement les relations avec Angie Ineo sont plus que tendus on a encore envoyé deux courriers très récemment on peut dénoncer le marché à tout moment et on se pose d'ailleurs la question de le faire ou pas ce qui nous a intéressé dans l'offre d'Angine au départ c'était pas le moins de 10 ans c'était le deuxième moins de 10 ans sur le marché ce qui nous a intéressé c'était la réactivité voilà on voit ce que ça donne aujourd'hui sur certains quartiers ce qui nous a intéressé surtout c'était le préventif qu'il proposait et non plus que du curatif parce que pendant plus de 20 ans ça n'a été que du curatif sur la ville on a un réseau d'éclairage public qui est extrêmement vétuste qui date d'il y a plus de 30 ans et pour l'instant il n'y a eu que du curatif on a commencé à faire du préventif avec Imobat on a changé 3 armoires sur sur les 18 de la ville on en a changé 3 donc au cours du dernier mandat et on doit continuer à changer les armoires électriques on est vraiment vraiment sur du matériel qui est très très vétuste donc certes quand il y a des intempéries ça crée des faux contacts etc mais il n'y a pas que ça on a vraiment un parc qui est très très ancien donc ce qui nous a intéressé c'était le plan pluriannuel d'investissement qu'il proposait donc on est toujours intéressé par ça on est vraiment pour parler avec eux en ce moment la décision n'est pas encore prise de dénoncer le marché mais on n'en est pas loin on a un marché actuellement qui est en partie forfaitaire à à peu près 28 000 euros et en partie à bon de commande à 60 000 euros et de toute façon on doit refaire notre notre marché puisque maintenant on doit y incorporer les illuminations de Noël ce qui n'est pas le cas pour l'instant puisque sur les illuminations de Noël on a racheté 25 motifs cette année et on est sur 25 000 euros de pose et de dépose donc en tout 25 000 euros qui est hors marché on doit l'intégrer au marché c'était une demande d'ailleurs de la CRC donc de toute façon le marché sera revu simplement de toute façon pour y incorporer les illuminations de Noël mais oui le parc est très vétuste et c'est du préventif qu'il faut faire et il faut continuer à changer les armoires on a surtout un secteur où c'est compliqué vraiment et où la panne là n'est pas une panne fonctionnelle c'est vraiment une panne profonde c'est sur le secteur Bobigny et là c'est vraiment vraiment beaucoup beaucoup d'investissement qu'il va falloir mettre pour que le réseau refonctionne vraiment correctement il fonctionnera mais ça va être par intermittence souvent les réponses données ne sont pas des réponses satisfaisantes j'en conviens aisément monsieur Afonso on a entendu vos réponses on voulait savoir sur les investissements donc vous partez sur du LED le changement le changement LED il est systématique sur devis correctifs ça s'appelle ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un matériel défectueux et qu'il faut changer le passage en LED se fait automatiquement ça ça fait partie de l'engagement et c'était déjà comme ça sur le dernier contrat avec IMOBAT et c'est comme ça avec INEO ENG oui le changement LED est systématique sur votre deuxième question donc pour toujours pour le groupe Priorité Gournay suite aux nouvelles mesures sanitaires mises en place par le gouvernement pour faire face à cette deuxième vague certains domaines ont été plus touchés que d'autres nous pensons principalement aux bars brasseries restaurants certes certains restaurants ont pu faire de la vente à emporter pour limiter leur perte de chiffre d'affaires mais malheureusement ce n'est pas le cas pour tous nous souhaiterions savoir si vous envisagez comme lors du premier confinement avec l'exonération des taxes sur les terrasses d'aider les commerces les plus touchés une subvention une exonération ou autre il ne va pas être simple pour certains de se relever j'ignore quelles seront les mesures que nous prendrons néanmoins comme nous l'avons fait lors de la première période de confinement nous prendrons aussi bien sûr les mesures qui permettront d'accompagner et d'aider au mieux les professions qui sont citées nous verrons qu'elles seront mais nous aurons l'occasion en tous les cas d'en parler ensemble de toute façon lorsque lorsque nous avons agi pendant la première période du confinement il faut la resituer dans le contexte aussi il y a un certain nombre de choses qui avaient été évoquées qui avaient été dites on est malheureusement installé dans quelque chose qui risque de durer et il faudra certainement qu'on soit amené à prendre un certain nombre de mesures pérennes en la matière en termes d'accompagnement si on veut qu'effectivement nos restaurateurs nos brasseurs restent sur la ville il est certain que pour il est sûr que pour certains d'entre eux ce sera effectivement très très compliqué donc je ne ferai pas d'annonce ce soir particulière déjà parce que entre les dernières mesures l'année civile n'est toujours pas écoulée donc ce que nous avons accordé ça vaut toujours et nous avons en tous les cas nous le temps de réfléchir à quelque chose et avec eux peut-être d'ailleurs et l'adjoint qui est en charge à la question du commerce aura certainement à coeur s'il l'a déjà fait de se rapprocher de ces commerçants pour essayer de voir avec eux ce qui serait de l'ordre d'une aide intéressante les concernant il y a un certain nombre d'aménagements qui sont faciles à mettre en oeuvre si le conseil municipal en est d'accord c'est l'exonération des droits de terrasse pour celles de ceux qui en possèdent c'est franchement facile c'est pas ce que ça rapporte à la ville il est naturel que la ville prélève sur son espace public quand on fait commerce d'un espace qui n'appartient pas à la personne qui le fait en revanche au regard des difficultés qu'il rencontre c'est quelque chose qui à mon avis ne devrait pas poser de difficultés pour l'acter en conseil municipal ça me semble être une évidence mais il faut peut-être aller plus loin vous avez certainement lu dans la presse qu'un certain nombre de collectivités avaient prévu un certain nombre d'actions on entend de tout pourtant on n'est plus en période électorale il y a certainement des choses qui sont faisables dans des grosses villes peut-être un peu moins pour nous mais il y aura forcément à trouver des aménagements et des aides à apporter en tous les cas à minima on vous proposera de reconduire les actions qui ont été menées sur l'année en cours à minima Claude si tu veux oui juste un mot peut-être un tout petit peu hors sujet pour avoir fait le tour de tous les commerçants notamment ouverts et avec l'AVEG il semblerait qu'il y ait très peu de commerçants qui soient en difficulté une seule a fait appel à des demandes d'aide de l'état une seule sur la ville qui a eu 100 000 euros et une deuxième offre proposée à 50 000 euros une seule je ne vais pas la citer bien entendu mais bien entendu on va les aider autant que nous allons pouvoir le faire et faire le tour de toutes ces sociétés de ces commerçants parce qu'il n'y a pas forcément que les commerçants il y a aussi quelques sociétés qui pourraient être en difficulté aujourd'hui elles ne sont pas connues mais elles pourraient se faire connaître ce qui est sûr à minima il faudrait au moins avoir l'assurance que les commerçants les indépendants les PME aient connaissance des mesures gouvernementales d'aide et d'accompagnement en ce moment proposées par l'état à minima ce serait ce serait bien que nous puissions nous assurer que ces entreprises soient aient connaissance des mesures qui sont disponibles je ne suis pas sûr forcément que l'ensemble des entreprises aient connaissance je t'en prie Pierre oui pour information le Rotary se charge d'aider les TPE et de les informer justement sur ces mesures et de les accompagner dans cette situation qui est très difficile donc si vous connaissez des commerçants en difficulté nous sommes bien évidemment au travers de moi-même si vous le souhaitez à leur disposition pour les aider merci Pierre bon de toute façon c'est monsieur Serrero de toute façon c'est des questions qu'on réabordera ensemble vous avez à la place que vous équipez bien évidemment la possibilité de faire des propositions et d'informer éventuellement si vous avez connaissance de commerçants qui auraient des difficultés particulières de façon à ce que nous puissions peut-être rapprocher les services qui vont bien de ces commerçants pour les aides éventuelles que parfois ils ignorent monsieur Serrero juste monsieur le maire est-ce que vous pouvez nous faire une petite précision sur l'action que vous avez mis en place avec un certain nombre des maires du territoire justement contre le décret puisqu'on a vu par voix de presse que 9 des 14 maires de l'EPT avaient fait un recours sur un référé sur la réouverture immédiate vous demandiez la réouverture immédiate est-ce que vous pouvez nous faire un point sur ce référé sur cette procédure alors pour l'instant il n'y a pas eu de suite positive en tous les cas le timing qui est décliné par l'état en tous les cas a fait que nous avons renouvelé notre démarche c'est monsieur Demeux qui est à l'initiative de cette action qui n'a pas d'ailleurs été suivi par l'ensemble des maires du territoire vous avez cité 9 collectivités seulement sur les 14 néanmoins nous avons souhaité renouveler même si celle qui est un peu plus au fait des questions de droit de la bande et madame Marcini estimait que ça risquait de ne pas forcément pas forcément aboutir dans le calendrier posé par l'état il nous a semblé nécessaire de recommencer en tous les cas en ayant en ayant comme base puisque ces actions sont menées conjointement mais elles sont menées conjointement mais elles sont payées conjointement aussi alors c'est pas le sens de la question mais je me permets d'indiquer que sur les questions territoriales lorsqu'il y a des actions menées la clé de répartition c'est toujours le nombre d'habitants qui pose le ratio de participation financière pour des actes alors celles-ci elles sont pas très onéreuses au regard de la taille des 9 villes et de ce que ça implique on a conscience que ça ne mènera pas à grand chose mais il nous a semblé en tous les cas nécessaire de le faire estimant que il y a quand même un certain nombre d'incohérences dans les mesures gouvernementales proposées je ne cesse d'affirmer qu'en étant légaliste on se doit de respecter la loi la règle et de mettre en application les modalités des protocoles sanitaires que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas j'ai eu encore récemment des échanges sur la pertinence d'installer du gel alcoolique dans les établissements scolaires ou pas à partir du moment où la réglementation le prévoit on installe point ça ne nous empêche pas d'avoir un avis perso et il en va de même pour un certain nombre de règles on a parlé tout à l'heure du PLU etc sur la mise en place du protocole sanitaire et des mesures gouvernementales c'est vrai qu'on s'y retrouve pas trop on voit que les cantines scolaires fonctionnent dans le respect d'un protocole certes mais qu'elles fonctionnent et qu'elles accueillent un nombre important de convives parfois alors certes les enfants vous avez vu au gré de la pandémie alors ils sont porteurs ils sont plus porteurs ils sont porteurs dangereux plus tellement compliqué de s'y retrouver mais en tous les cas les restaurateurs eux ils sont fermés et pourtant vous n'êtes pas obligés de vous y rendre et pourtant ils ont pris les mesures et que dire des salles de spectacle donc c'est assez difficile de s'y retrouver on a vu un temps les supermarchés ouverts et les marchés forains extérieurs fermés alors qu'on a demandé pour ma part et je n'en tire aucune gloriole puisque ça montre l'inefficacité de notre action j'ai demandé à chaque fois lorsque dans la première période de confinement le marché était fermé la réouverture lorsque le président avait annoncé ou le premier ministre je ne sais plus lequel avait annoncé qu'il était possible de déroger et de demander la réouverture moi je l'ai fait au moins trois reprises et je n'ai même pas eu de réponse des services de l'état et des services préfectoraux locaux pour vous dire et pour autant alors chacun peut avoir un avis sur le fait qu'il y a plus de dangers dans un marché forain à l'époque on était sur un marché provisoire extérieur que d'aller au supermarché etc. chacun peut avoir un avis ce qui nous a conduit pour finir monsieur Serrero sur cette question ce qui nous a conduit à agir c'est aussi ce sentiment d'incohérence dans les mesures proposées on ne s'y retrouve plus et puis c'est surtout de dire au président de la république et au service de l'état qui ne cesse de dire qu'il consulte localement consulter localement ça veut dire se rapprocher alors peut-être qu'on peut se faire le reproche entre nous aussi qu'on n'ait pas suffisamment à se concerter à réfléchir ensemble etc. mais si à minima l'état adoptait au moins le fonctionnement que nous avons à minima sauf que ce n'est absolument pas le cas et qu'aujourd'hui quand on a entendu le président de la république dès le début de l'année avec les gilets jaunes n'allait rencontrer tout le monde tout le monde je ne suis pas sûr que ce soit de la concertation c'est peut-être de la consultation mais sur les derniers temps et depuis la mise en place de pandémie franchement il n'y en a pas de consultation il y a une décision qui est prise là-haut en haut sans qu'à aucun moment alors peut-être on entend des fois que les responsables le président du sénat le président de l'assemblée nationale alors bon il est de la même bande donc il parle de la même chose sont parfois consultés bon au sénat c'est un peu différent mais ça ça ne nous aide pas à avoir confiance dans les décisions prises on est là pour les appliquer pour les mettre en oeuvre mais ça suscite quand même beaucoup de questionnements on ne s'y retrouve pas vraiment actuellement on pourrait là encore en discuter longtemps que ce soit sur l'ouverture et la pratique des activités sportives extérieures ou pas bref c'est quand même un peu compliqué en ce moment c'était un peu le sens de l'action menée par les neuf maires du territoire dans un moment particulier en disant un peu à l'état ça suffit ce que vous nous proposez n'est pas très cohérent et met certains sur la paille voilà pour finir sur les informations générales je vous informe puisque j'ai eu l'information hier au soir que la réquisition prendrait fin à la date prévue pourtant dans le courant de l'après-midi j'avais encore le sous-préfet en ligne qui n'avait pas lui les retours donc la réquisition devait se terminer le 16 du 16 au 16 donc les migrants qui étaient installés dans le gymnase quitteront alors là encore je ne fais que le répétiteur des informations qui me sont communiquées mais je pense qu'elles sont fiables le gymnase sera donc libéré à compter de lundi nettoyé et désinfecté mardi et nous devrions récupérer les installations mercredi avec l'huissier qui va bien pour l'état des lieux concernant la plage la troisième phase de démolition de la plage de Gournay-sur-Marne devrait démarrer à compter d'incessamment sous peu on m'indique le début de la semaine prochaine là encore je ne fais que le répétiteur et je prends garde puisque bien souvent les dates qu'on me communique ne sont pas forcément les bonnes non pas parce que les services ne veulent pas que ça se passe mais il y a parfois un décalage dans la mise en oeuvre de l'entreprise elle-même qui doit démarrer les travaux en tous les cas la plage ça devrait enfin démarrer la troisième phase de démolition c'est celle qui va venir démolir tout ce qui ne sera pas réhabilité je rappelle que cette construction qui s'est construite sans titre ni droit au fil du temps est installée du mauvais côté du mur anticru et qu'il n'a jamais d'ailleurs été question de construire quoi que ce soit à la place de ça ou de reconstruire à partir du moment où on fait tomber on ne reconstruit plus vous êtes certains autour de la table à l'avoir bien compris donc l'idée c'était de savoir et de conserver simplement ce qui méritait d'être construit et en l'état par rapport aux études qui ont été réalisées la partie ancienne la vigie qui est blanche qu'on voit sur toutes les gravures photographies du siècle dernier va être conservée et en tous les cas la démolition s'arrête à ce niveau là s'il n'y a pas de surprise nous verrons ce que nous en ferons là encore et peut-être d'ailleurs qu'on pourra consulter la population gourdesienne pour savoir ce qu'elle veut faire de ce site même si nous avons nous quelques idées sur les possibilités de cet espace enfin dernière dernière information vous n'êtes pas sans savoir peut-être certains d'entre vous qu'il y a dans un secteur de la ville une recrudescence une prolifération de chats ça prend des proportions difficiles et inquiétantes pour les gens qui sont aux abords de cette propriété ou de cette propriétaire puisqu'il s'agit en fait d'un couple et d'une personne en particulier qui a un amour fou des chats et qui en a peut-être un peu trop et puis qui en nourrit surtout trop en tous les cas sacré de graves nuisances monsieur Defranou qui s'occupe du couple depuis le confinement est en lien avec mais ça ne suffit pas peut-être qu'il va falloir que des mesures sanitaires soient prises en tous les cas nous avons échangé à la demande de monsieur Serrero et d'Akuna hier au soir pour voir quelles avaient été d'ailleurs les actions refaire peut-être ensemble le chemin entre le moment où Corinne Tanguy j'allais dire Coco nous a informé de cette prolifération de chats dans le secteur etc et les mesures qui peuvent être prises bon les services alors les mesures à la fois en termes de gestion des chats la ville pour l'instant conventionnée avec une association ou conventionnée à compter du 1er janvier pour que les chats soient capturés soignés traités ça a déjà commencé mais on n'avait pas conventionné on conventionne à compter du 1er janvier à la demande de cette association ça ne suffit pas il y a un accompagnement social qui doit être fait de cette famille d'anciens qui est en cours il faut qu'on ait les idées claires sur un certain nombre de choses puisque nous savons on a quelques interrogations sur le nombre de chats qui sont à l'intérieur de l'état de la maison etc il faut en tous les cas que le dossier soit traité et s'accélère surtout puisqu'il y a peut-être moi je ne suis pas spécialiste de la question mais il y a peut-être des risques sanitaires immédiats et il ne faudrait pas qu'il y en ait donc les services doivent oeuvrer et doivent aussi accélérer le mouvement pour que cette situation ne perdure pas je me suis engagé hier au soir à faire un point en fin de semaine prochaine et surtout monsieur Defranou en direction de monsieur Dakounet et de monsieur Sierrairo pour voir quelles sont les avancées éventuelles de la semaine voilà parce qu'il faut ce dossier traîne un peu et il faut que ça s'accélère et ensuite ce sera ce sera mon dernier point de ce soir c'est que j'ai l'honneur de saluer madame Pires venez là madame Pires qui fut notre deuxième DGS de la collectivité et qui pour des raisons familiales personnelles en tous les cas a décidé de quitter la ville de Gournay-sur-Marne je pense qu'elle s'en mordra les doigts mais bon elle retourne dans une collectivité qu'elle a bien connue puisqu'elle s'est fait capter par l'élu de référence avec lequel elle travaillait dans la ville précédente donc elle nous quitte pour d'autres cieux elle nous quitte pour d'autres cieux vers une commune qu'elle connait bien puisqu'elle retourne d'où elle venait alors elle retourne d'où elle venait mais avec un bonus parce que maintenant elle est totalement formée en tous les cas prête à occuper les fonctions qui seront les siennes demain puisque quand vous êtes venu sur la ville vous n'étiez pas DGS vous l'êtes aujourd'hui donc vous avez acquis une expérience certaine mais vous m'avez surtout permis ma chère Gaïd de faire en sorte d'organiser une collectivité puisque nous partons de vraiment très très loin certains le savent ou pas mais rentrer dans notre siècle ça n'a pas été facilement si simple en tous les cas j'ai l'impression qu'aujourd'hui nous avons une collectivité qui correspond à une collectivité de notre époque elle convient ou pas la gestion RH est discutable ou pas en tous les cas on se quitte bons amis ça a d'ailleurs surpris certainement les personnes que nous avons entretenues pour prendre votre suite mais voilà moi je bien évidemment je regrette que vous quittiez la ville mais ça fait partie de la vie professionnelle il y a des opportunités à saisir vous avez vous aussi une grande famille puisque vous avez au moins 4 enfants tout le monde ne le sait pas et vous avez pour l'instant dit Laurent au moins 4 mais maintenant que je pars ailleurs je peux faire une cinquième grossesse ce sera plus dérangeant ça ne l'a jamais été pour moi ça ne l'a jamais été pour moi d'ailleurs je serais mal placé pour parler puisqu'on a élevé nos 5 enfants donc ça ne serait pas ça n'a jamais été un problème pour moi en tous les cas je voulais vraiment au nom de la collectivité Gaïd vous remercier pour tout le travail que vous avez fourni l'énergie qui a été la vôtre pour faire que nos dossiers avancent et c'est pas c'est pas forcément toujours très très simple vous m'avez permis en tous les cas comment dire de construire une équipe aussi aujourd'hui de cadre moi qui me donne satisfaction on les a recrutés ensemble voilà vous nous quittez finalement au moment où l'équipe est constituée mais ça servira à la personne qui va vous succéder en tous les cas pour tout ça ma chère Gaïd franchement merci beaucoup merci alors c'était pas prévu je suis un peu prise au dépourvu mais bon j'ai pas l'habitude de préparer mes discours et je vous rassure je vais être très brève je voulais vous remercier monsieur le maire parce que comme vous le dites très justement c'est un poste que j'ai pris en arrivant à Gournay j'étais directrice générale adjointe auparavant et donc c'est une responsabilité que j'ai apprise tout au long de ces 5 années auprès de vous et de votre équipe ça a été plus qu'un plaisir de travailler avec vous tous avec l'ensemble du conseil municipal aussi même si on se voit moins pour certains élus mais voilà je suis très touchée de cet hommage je vais essayer de pas trop être émue comme vous le dites voilà c'est une séparation qui est un peu difficile mais comme je vous l'ai dit la vie est pleine de surprises et on m'aurait dit que je serais retournée dans ma collectivité initiale je ne l'aurais pas cru qui sait dans 4, 5, 6 ans peut-être que vous me reverrez à nouveau à Gournay en tout cas voilà merci à tous et voilà je suis très touchée merci beaucoup alors pour ma part je n'ai pas de projet pour dans 6 ans je préfère assurer tout le monde j'en suis vraiment pas là on va déjà faire ce mandat là en tous les cas nous avons recruté une nouvelle directrice générale des services qui prendra ses fonctions ce sera encore ce sera encore une femme qui prendra encore enfin qui prendra la suite j'entends c'est pas une femme de plus c'est pas dans ce sens là que je voulais le dire non parce que je sais qu'à Paris Madame Hidalgo s'est fait retoquer en tous les cas donc une nouvelle DG prendra ses fonctions nous l'espérons pour la mi-février au plus tôt et à la mi-mars au plus tard voilà en tous les cas merci à toutes et tous Monsieur Dakuna avant qu'on se quitte au revoir Pierre je vais être bref quand même alors déjà je souhaite bonne route à Madame Pierre et à la merci pour le travail qu'elle accomplit ici et je voulais simplement revenir sur deux choses très rapidement la première c'est que j'avais pris aux équipes du self des pâquerettes et aux animateurs du self de leur toucher un petit mot durant le conseil municipal parce que je leur ai déjà dit in vivo ce que j'avais vu donc je voulais le refaire ici c'est juste saluer leur travail notamment dans cette situation sanitaire qui est assez complexe même très complexe saluer ce que j'ai vu parce que j'ai été visiter le self vendredi 4 décembre dernier durant l'ensemble du service et j'ai vu des équipes deux équipes notamment qui s'articulent de manière assez remarquable pour fluidifier le trafic des enfants entrant des enfants sortant des enfants s'assayant à table déjeunant etc tout ça dans une ambiance qui était bonne qui était bonne et en tout cas de ce que j'ai vu moi qui était plaisante pour tout le monde donc je voulais ici factuellement remercier et saluer les deux équipes pour ce travail remarquable d'une part d'autre part apporter une petite salutation spécifique aussi pour le chef du self qui à mon sens prend des initiatives qui sont assez intéressantes notamment sur tout ce qui est gaspillement alimentaire il met en place il met en place un comptage du poids des aliments qui sont par service qui sont non consommés par service excusez-moi et donc ça c'est intéressant ça permet aux enfants de se sensibiliser à cette notion de gâchis alimentaire et l'autre point c'était son initiative sur la production de compost qu'il entame qu'il a entamé et pour lequel d'ailleurs c'est peut-être un message je ne sais pas si monsieur Cullet a eu le temps de vous le transmettre mais il aurait besoin de verre de feuilles pour pratiquer ce compost donc voilà c'était deux choses que je voulais dire par rapport à ma visite du self et l'autre point c'était par rapport à notre rendez-vous d'hier soir sur les problématiques sanitaires autour des chats donc merci de nous avoir reçus et puis effectivement je voulais juste souligner le fait que l'intentionnalité dans le rendez-vous que nous avions pris avec vous que j'avais sollicité était plus sur le fait de donner de la visibilité aux riverains sur ce qui allait être entrepris et ce qui est entrepris que sur les actions concrètes enfin c'est vraiment donner la visibilité sur ce qui est fait voilà merci merci bien on va mettre fin à ce conseil municipal je vous souhaite une belle soirée un bon week-end et passez de très très belles fêtes de fin d'année et au plaisir de vous retrouver merci merci